Donc je termine sur l'explication de la terminologie dédiée à l'algorithme K-MEDOID. Donc on a vu le premier terme qui était le MEDOID, puis on a vu, on a dit que le MEDOID c'est un point, un des points du cluster. Donc déjà le cluster c'est un ensemble de points, parce qu'un cluster c'est un ensemble de points. Un MEDOID c'est un des points des clusters qui a plus de similarité avec d'autres points. Déjà l'ensemble des points qui sont contenus dans un seul cluster, ils ont des similarités ensemble, c'est-à-dire ils ont des points en commun. Le MEDOID c'est un des points qui a plus de points en commun avec les autres points. On va voir ça avec des calculs de la similarité entre les points d'un cluster, on va le voir par la suite. L'essentiel, il faut saisir le sens. Donc un MEDOID peut être défini comme le point de cluster, c'est-à-dire les différences avec les autres points, il est sans minimale. Donc il y a plus de caractéristiques communes, c'est-à-dire le MEDOID, il a plus de caractéristiques communes avec les autres points du même cluster. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on l'appelle un centruide ou bien un point central. Très bien. Donc la clusterisation, on a vu que c'est le fait de partitionner un ensemble de points en des sous-ensembles appelés clusters. Maintenant, pourquoi le procédé ou bien pourquoi la procédure de clusterisation ? Généralement, la clusterisation ou bien le clustering offre trois avantages fondamentaux. C'est-à-dire pourquoi un concepteur, chercheur pense à clusteriser ces données, quel que soit leur type. Ou bien pourquoi il va penser à utiliser le concept du clustering. Premièrement, la clusterisation permet de regrouper des individus ayant des caractéristiques similaires ou bien communes, ce qui facilite la réutilisation spatiale des ressources pour augmenter la capacité d'un système. Donc, c'est-à-dire le fait d'avoir des éléments qui ont les mêmes caractéristiques, ça peut minimiser la complexité du système général, bien du système global, et chaque système peut, c'est-à-dire, faire le même travail du grand système. Donc ça s'adapte en général, la clusterisation s'adapte avec le principe diviser pour régner. Donc, faire le recte à ceux. Donc, diviser pour régner, le fait de diviser le système ou bien les données, ou bien, c'est-à-dire, le groupe général en des sous-groupes, ça va nous aider à mieux gérer notre travail pour pouvoir régner et avoir moins d'erreurs. Donc, ça, c'est le premier avantage. C'est le fait de regrouper les individus ayant des caractéristiques similaires et puis de faciliter la réutilisation des différentes ressources liées à chaque cluster. Deuxièmement, la communication entre les clusters forme une base ou un lien et restreint dans cet ensemble de points. Donc, la communication, au lieu d'être entre points par points, elle va être entre les clusters, parce que chaque cluster contient des individus qui ont des éléments en commun. Donc, cette communication va être plus facile et moins compliquée. Et on va toucher ça dans des exemples. Lorsqu'on va faire des exemples d'applications, on va voir mieux ces avantages. On va les toucher dans la pratique. Troisièmement, la structure en clusters réduit la taille des systèmes, ce qui assure plus de stabilité et de robustesse. Donc, le fait de, c'est-à-dire, au lieu de travailler avec un système ou bien un ensemble globalement, le fait de travailler avec des sous-ensembles, ça va minimiser, c'est-à-dire, la complexité d'utilisation de ces sous-ensembles. Et puis, on aura plus de stabilité et de robustesse. Donc, ça revient toujours à l'avantage du principe divisé pour régner, qui est un principe de base utilisé dans la technologie en général, et spécifiquement en génie logiciel. Donc, avant de terminer sur l'algorithme de Kamedoui, on va faire une première phase. C'est le fait de programmer un ensemble de points. Donc, je vais utiliser le Python. Donc, j'ai lancé mon navigateur Anaconda, OK. Donc, puis, je vais lancer mon notebook Jupiter. Normalement, je l'ai déjà lancé, donc ce n'est pas la peine de le relancer. Ça va me... Ça va peut-être... J'aurai une note comme quoi j'ai déjà lancé mon notebook Jupiter. Donc, j'ai commencé à programmer une première phase de programmation, qui est la création d'un nuage de points, mais il y a un ensemble de points sur lesquels on va appliquer la procédure de classérisation. Donc, j'ai lancé mon navigateur et j'ai créé un nouveau, c'est-à-dire un nouveau fichier avec Python 3, OK, bien, que j'ai appelé ici Kamedoui, un fichier que j'ai appelé Kamedoui. Donc, j'ai importé les bibliothèques dont j'aurais besoin. Donc, la bibliothèque NumPy, et je l'ai prise comme raccourci MP, la bibliothèque Matplotlib et le module Pyplot de Matplotlib, que j'ai, c'est-à-dire que j'ai pris comme raccourci PLT. Et aussi, là, ici, la... Et ici, j'ai importé la bibliothèque ou bien le module Random avec un raccourci RD parce que je vais générer les points aléatoirement. Bien, donc, je vais prendre, premièrement, le premier paramètre de l'algorithme de Kamedoui, qui est le nom de points, ou bien le nuage de points, ou bien l'ensemble de points. Donc, je vais prendre, par exemple, N égale à 50 points. Et on a K égale à 0, donc, pour pouvoir générer, c'est-à-dire le nuage de points avec une boucle Wild. Donc, c'est un compteur. Pour le moment, c'est un compteur. Donc, je vais renommer. Je vais prendre un I pour ne pas le confondre avec le nombre de clusters. Donc, I inférieur à N. Et ici, c'est I plus 1. OK. Donc, I, c'est le compteur. Je vais faire un commentaire ici. C'est le compteur de la boucle. OK. C'est le compteur de la boucle Wild, que j'utilise pour pouvoir tracer mes différents points. Différents points avec un égale à 50. Donc, pour la création de ces points, je vais prendre chaque point dans un repère orthonormal. Je vais prendre les coordonnées X et Y. Les coordonnées X, c'est la psis, c'est l'ordonnée de chaque point, de ce nuage de points. Donc, je vais générer un ensemble de points en utilisant la fonction uniforme du module random de la bibliothèque NumPy. Vous voyez, pour générer d'une façon aléatoire les abscisses et les ordonnées. J'utilisais la fonction uniforme pour ne pas avoir une valeur qui se répète, c'est-à-dire des valeurs différentes. Bien. Donc, je vais afficher les points qui vont être générés aléatoirement, les abscisses et les Y. Et puis, avec la boucle Wild, je vais tracer en utilisant le... C'est-à-dire ici, la bibliothèque Matplot, le module Pyplot de Matplotlib. Donc, Pyplot scatter. J'utilise la fonction scatter pour dessiner les mêmes points dont les coordonnées sont X et Y. X, c'est l'abscisse et Y, c'est l'ordonnée. Et puis ici, j'utilise le PLT title pour donner un titre à mon graphe. Et X label pour donner le nom, c'est-à-dire à l'axe des abscisses. Et Y label pour donner un... C'est la fonction qui donne un nom à l'axe des Y ou bien l'ordonnée. Et puis ici, j'incrémente le compteur de la boucle. Et on a ici la fin de la boucle. Bien. Donc, première chose, je vais compiler mes librairies avec Shift Entrée. Très bien, c'est bon. Et ici, je vais exécuter avec Shift Entrée Toujours. Donc, vous voyez que j'ai affiché ici l'axe des abscisses, c'est-à-dire les valeurs du vecteur X, qui est l'abscisse d'un vecteur avec une ligne et une colonne, c'est-à-dire 50 lignes et une colonne, puisque j'ai pris N égale à 50, avec un seul nombre de points. Et les ordonnées, on doit avoir le même nombre des ordonnées que des abscisses, parce que chaque point, il est dessiné avec une abscisse et une ordonnée. Donc, la même chose, j'ai un vecteur Y qui a une ligne et une colonne. Vous voyez, les valeurs ici sont générées aléatoirement avec un pérandum uniforme dans l'intervalle 1 à N. Bien, bien 0 à N. Donc, vous voyez ici qu'on a un nuage de points ici. C'est un ensemble de points sur lequel je vais appliquer la clusterisation avec l'algorithme Camidoït, puis on va voir des ensembles, c'est-à-dire des sous-ensembles de points, c'est-à-dire des clusters. Donc, comment choisir ces sous-ensembles et quel va être le nombre de chaque point dans chaque sous-ensemble ? C'est ce qu'on va voir par la suite, bien sûr, en utilisant la similarité entre les points. Donc, on va voir comment calculer ces similarités-là, comment choisir les medouïdes de chaque cluster, comment choisir le nombre de clusters, ainsi de suite. Donc, toutes ces questions-là, c'est le principe de l'algorithme de Camidoït qui va nous donner une réponse, parce qu'il est basé sur ces concepts-là, bien ces principes-là. Premièrement, on choisit des medouïdes, et chaque medouïde, il aura des points qui vont être dans un même cluster, et puis on va voir combien de clusters on va générer. Donc, ça, c'est la première partie de notre programmation de Python, c'est le fait de générer un ensemble de points. Donc, l'ensemble de points, il est fixé dans la phase d'initialisation de l'algorithme. I, c'est le compteur de la boucle. Ici, on va générer...